Alors bienvenue dans le code. Je me trouve actuellement dans le fichier readme.md à la racine du projet et on indique à l'intérieur de ce fichier là comment installer et configurer convenablement votre projet de service web. Il y a plusieurs sections intéressantes. Il y a une section entre autres sur les erreurs rencontrées donc si vous avez des problèmes lors de l'installation cette section là pourrait entre autres vous aider. Il s'agit de suivre les étapes en ligne de commande et de lancer ces différentes lignes de commande là pour pouvoir réaliser l'installation. Dans la structure en haut complètement on se retrouve avec un dossier app. Le dossier app contient les fichiers de votre application. Dans le dossier http controllers on peut voir qu'il y a quelques classes de contrôleurs et on va en explorer une. Entre autres le station controller. Le station controller en haut on peut voir qu'il y a un namespace qui est déclaré. Ça nous permet de spécifier l'endroit où se trouve ce fichier là à l'intérieur du projet. C'est lié avec la structure des dossiers. La deuxième section c'est les use. Ça permet de définir les ressources ou les import qu'on va devoir importer pour pouvoir fonctionner convenablement. Donc les ressources et les classes nécessaires à notre contrôleur. La déclaration de la classe station controller qui hérite de la classe controller développée par Laravel. Puis à l'intérieur des méthodes publiques qui sont en fait des actions. Puis on peut voir aussi que il y a un bloc de commentaires. Ce bloc de commentaires là va aider le développeur, va aider l'intelligence et ce bloc là au a va nous permettre de générer une documentation swagger interactive. Dans la méthode index, l'action index est une action toute simple qui vise à récupérer les données des stations donc la liste des stations, des stations d'analyse de qualité de l'air et à les retourner au client. La première étape c'est d'appeler le modèle, on a un modèle station, 2.2.paginate et on est en train de dire à Laravel importe moi cinq stations seulement. Donc on veut paginer nos résultats, éventuellement si on a un million de stations on va seulement en récupérer cinq et par la suite on pourra faire une autre quête à la même route en spécifiant un paramètre pour dire on veut la page 2. Donc les stations sont chargées, entreposées dans une variable station et par la suite on retourne une ressource, on en a discuté dans le premier bloc et cette ressource là va nous permettre de filtrer des données. On ne veut pas tout retourner les informations des stations, on veut en filtrer quelques-unes et le mot clé collection va nous permettre de dire on veut retourner une collection. On n'a pas seulement une station mais une collection de stations. Donc en JSON ça va nous retourner des crochets, un tableau de données. Au niveau de l'action Store, c'est l'action qui est déclenchée lorsque je fais un post. Quand on veut créer une nouvelle ressource, Store va être appelé. Encore une fois un bloc de commentaires et ce qu'on peut voir ici à l'intérieur c'est un paramètre qui va être injecté par injection de dépendance et c'est la requête qui est lancée par le client. Et c'est une requête augmentée. C'est pas seulement de classe request mais de classe station post request. Donc le type est différent. Et ce que ça dit ça c'est valide moi les données avant. Avant que je puisse exécuter cette action là, valide les données et assure-toi qu'elles sont bonnes. On va bien évidemment aller voir station post request par la suite. Dans le cas de l'action, on va aller récupérer toutes les informations pertinentes dans la requête du client. Donc avec le flèche all. Le flèche input aussi qui nous permet de spécifier les attributs un à la fois. Mais all nous permet de faire un mass assignment. Récupérer les données de la requête et les injecter dans notre modèle. Il a fallu préalablement créer une nouvelle station. Et lorsqu'on initialise cette station là, dans le constructeur on peut passer les attributs et les valeurs importantes. On entrepose la nouvelle station créée. Mais là à partir de ce moment là, elle est en mémoire mais elle n'a pas été enregistrée dans la base de données. Donc on veut accéder à la couche de persistance et on peut le faire avec flèche save. Ça va nous permettre de sauvegarder l'information du modèle dans notre base de données. Puis après on veut retourner une réponse au client. Donc on est prêt à retourner cette réponse là. Et on pourrait tout simplement faire return station. Sauf que, encore une fois, avec le station resource, ça nous permet de filtrer des attributs et d'en retirer. Si certains attributs ne sont pas nécessaires pour le client, le rôle de la ressource sera de les retirer. On a d'autres actions. Si on veut filtrer et récupérer des stations en fonction de leur identifiant. Si on veut récupérer les utilisateurs associés à une station. Mais je crois que ça fait quand même le tour pour un contrôleur. Retournons dans notre structure. Et allons voir, pas le middleware tout de suite, mais directement ce qu'on a vu. Le request. Le station post request. Le station post request nous permet d'appliquer des règles de validation. En haut complètement, on peut voir que le namespace est app http request. Et qu'on importe un form request. Donc form request, on s'attend à pouvoir valider des données d'un formulaire. Dans notre cas, c'est des données JSON. Mais c'est similaire à un formulaire. La classe hérite donc de form request. Et la méthode public authorize nous permet de dire, est-ce qu'on autorise les clients à accéder à ces règles-là? Et par défaut, c'est false. Il faut donc le mettre à true. Donc ça veut dire qu'on peut accéder. Et on pourrait bien évidemment ajouter de la logique à l'intérieur de ce bloc de code-là. Dans la méthode public rules, se retrouve la liste de tous les attributs qu'on peut envoyer lorsqu'on fait une requête et les règles de validation. Une station a donc un nom et ce nom-là est requis et doit être une chaîne. La description doit être une chaîne. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'elle n'est pas required. Mais le mot-clé field nous indique si tu as spécifié de description. Lors de ta requête post, tu dois spécifier une valeur. Tu ne pourrais pas avoir une valeur nulle ou vide. Et si tu décides de ne pas spécifier de description, parfait, la règle de validation va te laisser passer. Long-lat pour la latitude-longitude, c'est des valeurs numériques requises. Et le user ID, c'est requis aussi. Donc, Station Post Request nous permet de valider une requête provenant du client. Découvrons maintenant les ressources. Station Resource Finalement, on importe Use Resource qui se trouve dans le dossier JSON. Donc, on veut générer une réponse en JSON. On va hériter de la classe Ressources. Et on va implémenter la méthode publique ToArray. Cette méthode-là contient la liste de tous les champs que j'aimerais retourner au client. Dans ce cas-ci, ID, on veut retourner l'identifiant unique de la station, le nom de la station, la description, la latitude, la longitude. Si on trouve que ce n'est pas pertinent de retourner les informations de l'utilisateur ou le User ID, on pourrait tout simplement retirer cette ligne. Si on trouve que la description non plus n'est pas pertinente, on pourrait retirer cette ligne. Si on voulait renommer le nom, l'attribut Name ici, puis renommer Station Name, on pourrait le faire de cette manière-là. Donc, ça nous permet de tweaker ou de transformer la réponse retournée à notre client. Donc, ça va avoir un impact direct sur le format JSON. Quoi d'autre? Le Middleware. Je vais le garder... Non, on peut le regarder tout de suite. Entre autres, on a le Owner Middleware. Il est un petit peu plus compliqué. C'est dans le dossier App.http Middleware. On a une classe qui s'appelle Owner Middleware. Et ça nous permet de gérer une requête. Dans ce cas-ci, on veut récupérer la ressource qui est spécifiée dans la requête. Et on veut vérifier si l'utilisateur est propriétaire de cette requête-là. Puis là, il y a des commentaires ici parce que parfois, on veut pouvoir déboguer un Middleware. J'ai donc laissé l'aide au débogage. Donc, on pourrait activer ces échos-là et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces variables-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce if-là nous permet de vérifier est-ce que l'utilisateur est authentifié et est-ce que la ressource appartient à l'utilisateur authentifié. Si ce n'est pas le cas, on veut retourner un code de statut 403 et dire au client « Hey, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas à toi cette ressource-là. » Et par la suite, on pourra aussi exécuter les prochains Middleware. Donc, il va y avoir une liste de Middleware qui vont être exécutés un après l'autre, qui ont été enregistrés et on va donc passer la requête au prochain Middleware. Donc, je dirais matériel un petit peu plus avancé. On descend tranquillement. App Service Providers dans le dossier Providers. Pas grand-chose d'intéressant ici. Mais dans la section Boot, ça nous permet de définir la longueur max d'une chaîne de caractères. Par défaut, c'est 191. Donc, lorsqu'on crée des bases de données, des structures, sachez que si on utilise String comme type, la longueur max de cette chaîne-là sera de 191. Puis, on peut enregistrer ici des providers différents en fonction du mode dans lequel on se retrouve. Si on est en mode production, peut-être qu'on ne veut pas enregistrer le IDEA Helper. Donc, on pourra revenir sur les providers tout à l'heure dans la section Config. Station maintenant, le modèle station. À la racine du dossier App se retrouvent nos modèles. C'est des modèles qui héritent de la classe Modèle ou Eloquent. Eloquent qui est notre ORM de Object Relational Mapper. On commence par importer le modèle. On hérite de ce modèle-là. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une variable Protected, Fillable, qui contient un tableau de champs qui peuvent être remplis automatiquement lors de mes actions. Fillable, ça dit, parfait. Quand je vais recevoir une requête du client, tous ces attributs-là, j'ai confiance en ces attributs-là. Le name, la description, la latitude, la longitude, le user ID. Et donc, tu peux créer un modèle directement avec les attributs qui se retrouvent dans le constructeur ou dans la requête. Timestamps égale True. Donc, public espace $timestamps m'indique, oui, j'aimerais aussi que ce modèle-là puisse gérer la date de création de l'entité et la date de modification. Donc, c'est des dates qui vont être ajoutées automatiquement à ma structure de BD. Et mise à jour. On a deux fonctions ici. La fonction User et la fonction Mesure. Une station appartient à un utilisateur, puis des mesures d'analyse de qualité de l'air sont associées à une station. Donc, ce sont des relations. Des relations entre différents modèles. Et ça va se traduire éventuellement dans notre modèle relationnel de données dans la BD. Et on peut voir que c'est quand même assez simple de faire une relation. On a juste à spécifier, définir une méthode publique et de retourner une relation. Dans ce cas-ci, on fait un return de $10, flèche, belongs to. Et on passe en paramètre une chaîne qui m'indique l'emplacement du modèle. Donc, si on traduit, une station appartient à un utilisateur. La deuxième méthode de relation se nomme Mesure. Et peut-être que je ferais un refactor dans ce cas-ci parce que j'ajouterais sûrement un S pour dire qu'il y a plusieurs mesures. On peut le lire ici, as many, si on traduit, c'est à plusieurs. Donc, return $10, flèche, as many. Et on peut pointer vers le modèle Mesure. Pour l'instant, je ne le ferai pas, mais je vais me prendre une petite note parce qu'éventuellement, je vais devoir relancer mes tests et vérifier que tout fonctionne bien. Donc, un modèle, le modèle Eloquent, qui est à la base de toutes mes classes modèles. Poursuivons. Le dossier Bootstrap, c'est l'initialisation de mon application cabricielle. Certes et certes, c'est relié à mon serveur web. Et config, on va avoir ici la configuration de l'application. On peut spécifier, entre autres, le nom de notre application. Si parfois, quand on a des pages dynamiques et on veut définir un title en HTML, on pourrait spécifier le nom de notre application et réutiliser ce nom-là dans notre code HTML. Puis, on peut voir ici ENV. C'est une fonction qui permet de récupérer une variable d'environnement. C'est peut-être une variable d'environnement au niveau du système d'exploitation, mais ça peut être aussi lié à votre fichier .env, à la racine de votre projet. C'est ici qu'on définit justement les variables importantes d'environnement pour notre application. En production, peut-être que ce sera vraiment des variables d'environnement au niveau du système d'exploitation. Et ce fichier-là, ENV, ne sera pas inclus dans notre gestion de système de gestion de code source, parce qu'on peut voir qu'il y a, entre autres, des noms utilisateurs et des mots de passe. Retournons dans app.php. On peut définir ici l'environnement en production. Le niveau de debug. Donc, si on veut pouvoir debugger l'application. En production, normalement, on ne va pas activer ce mode-là, mais ça peut être intéressant en mode développement, parce que ça va nous retourner des messages pertinents pour nous aider à debugger l'application. Le app URL. Encore une fois, ça, c'est les valeurs par défaut, mais elles sont redéfinies grâce au fichier .env. La time zone. Des informations au niveau de la langue préférée. Des clés d'encryption. Des ciphers utilisés, donc pour pouvoir sécuriser l'application. Le type de log. Le niveau de log. Et on a aussi les providers. Les providers nous permettent de définir des classes qu'on va vouloir instancier, utiles pour notre application. Donc, on peut voir l'authentification ici. Un système de cache. La gestion des cookies. La base de données. L'encryption. Le hashing. Les courriels. Les notifications. La gestion des sessions. Ce qu'on peut voir là-dedans aussi, c'est qu'il y a des choses, des classes qu'on n'utilise pas vraiment. Si on ne les utilise pas, ça pourrait être une bonne pratique de désactiver ou de retirer ces dépendances-là pour accélérer notre application et pour éviter justement des failles de sécurité. Et il y a des alias de définis. C'est des raccourcis qui nous permettent d'accéder directement à ces classes-là. Je pourrais donc utiliser auth 2.2. et avoir accès à la façade hot. Donc, plutôt que d'importer, faire le use et d'instancier une classe, je peux accéder directement à cette classe-là et à ces fonctionnalités de façon accélérée. Et on peut voir entre autres qu'il y a le log. Si on veut envoyer des informations dans le log, on pourrait le faire avec l'accélérateur log ou l'alias. À chaque fois qu'on inclut un provider ou un module à la ravel, bien souvent, il y a un fichier qui va être créé contenant les configurations. On peut voir ici qu'il y a une configuration pour la documentation Swagger, une configuration pour l'outil de débogage télescope. Donc, c'est une bonne pratique d'aller voir dans ce dossier-là et de pouvoir configurer convenablement les différents providers. Database maintenant, le dossier database. Trois sous-dossiers, factories, migration et seed. Commençons par migration. Migration contient la création des tables, la création de la structure de la BD. Ça hérite de migration. Et il y a deux méthodes de base. La méthode up, donc lorsqu'on applique une migration et qu'on veut créer une structure de table. Et la méthode down, lorsqu'on veut faire un rollback ou retirer la migration. Si ça va mal, on a fait une modification à la BD, on le regrette, on peut faire un rollback et retirer cette modification-là. On va donc avoir accès à la façade schema, 2.2.create, si on veut créer une nouvelle table. On spécifie le nom de la table. Et par la suite, on a une fonction anonyme qui va nous donner accès à cette table-là. Donc, le blueprint, la structure de la table. Par la suite, on peut définir les différents champs et leur type. Donc, un champ ID, et on peut voir que c'est un type incrémental. Un champ value, qui nous permet de définir un numérique double. String, qui nous permet de définir une description avec une chaîne. Et on a défini ici une clé étrangère. Donc, on commence par définir un entier, non signé, qui va me permettre de faire un lien vers une autre table. Dans ce cas-ci, ce que je vous montre, c'est la table mesure. Puis si on se souvient bien, une mesure est associée à une station. Avec cette ligne-là ici, ça va nous permettre de définir une clé étrangère. Donc, avec le mot-clé foreign, reference on. Ça nous permet de dire, va voir dans l'autre table station. Il y a un champ identifiant. Et, ben, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre station ID et l'identifiant d'une station. Le dernier item, c'est timestamps. On en a déjà parlé. Ça permet de définir les dates de création et de modification des enregistrements dans cette table-là. Si c'est défini dans mon modèle, si timestamps est égal à chu dans mon modèle, automatiquement, ces informations-là vont être mises à jour. Ce qui est important au niveau des migrations aussi, c'est l'ordre de création des migrations. On n'aurait pas pu créer les mesures avant les stations. Parce qu'on peut voir qu'il y a une référence vers stations dans mesure. Donc, l'ordre de création ici, le préfixe des créations des migrations est bien important. Parce que les migrations vont être appliquées dans cet ordre-là. Donc, de la première date, 2014, à la dernière, 2018. Au niveau des seeds, on veut créer des stations. Donc, on va créer un seed qui contient la liste des stations à créer. Donc, on va hériter de seeder. La méthode run va être implémentée. Et à l'intérieur, on a accès à la façade db, 2.2.table. On peut spécifier le nom de la table qu'on voudrait seeder et compléter. Avec le mot-clé insert, on est capable de passer un tableau associatif et de passer les attributs nécessaires pour la création d'une station. Donc, le name, le long, le lat, le user id. Dans ce cas-ci, on peut voir, si on se souvient bien, que la description n'était pas obligatoire. Donc, pour la première station, il n'y a pas de description. Mais pour la deuxième, on se retrouve avec une description. Après l'exécution de ces seeds-là, on va avoir trois stations de créer. Puis, pour pouvoir créer et lancer ces seeds-là, il y a un fichier database seeder qui est créé par le quadriciel Laravel, qui est fourni. Ça nous permet d'enregistrer nos seeders. La méthode run nous permet d'enregistrer les seeders. Et encore une fois, l'ordre peut être important. Donc, la méthode run va appeler tous les seeders, toutes les classes seeders importantes, pour pouvoir remplir les informations dans la BD. On peut voir que station est appelée avant les mesures. Au niveau du dossier public, c'est le dossier qui va être offert au web. Donc, le serveur web va offrir ce dossier-là au web. Il va être ouvert. Tandis que les autres dossiers sont fermés. On ne veut pas les ouvrir au web. Et c'est pour cela qu'on retrouve ici le fichier index.php. Finalement, c'est ce fichier-là qui va être initialisé et lancé dès le départ. On peut voir qu'on peut charger ici des données du dossier vendor. Donc, toutes les classes qui ont été ajoutées. Nos dépendances. Il y a des dossiers qui sont définis. Le kernel est lancé. La réponse est lancée. Et finalement, le kernel est terminé. Donc, on crée une application. On gère la requête. On retourne une réponse. Et on termine la session. C'est tout simple que ça à la base. Mais derrière tout ça, il y a tout un enchaînement de classes, de providers, de services, de contrôleurs, de routes d'actions qui vont être appelés. Donc, le dossier public et éventuellement, lorsqu'on publie des ressources comme du JavaScript, du CSS, ça va se retrouver ici parce qu'on veut rendre accessibles ces ressources-là au web. Ressources. Ressources, c'est des ressources associées à mes providers. J'ai donc installé Swagger pour pouvoir offrir une interface graphique pour accéder à la documentation. Donc, je vais retrouver des assets, du JavaScript, des traductions, des vues qui vont être disponibles. Et ces ressources-là ne sont pas disponibles tant ou si longtemps que je ne vais pas publier les ressources. Et une fois qu'elles sont publiées, elles vont se retrouver dans le dossier public et rendues accessibles à mes clients. Route maintenant. Le fichier web.php contient la route pour nos utilisateurs, nos clients qui utilisent un navigateur. Ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a la définition d'une route avec la façade route, R majuscule O-U-T-E, 2.2.get, donc la méthode get. Et on est en train de te dire, si quelqu'un appelle la route slash, donc la racine, je voudrais retourner une vue. La vue welcome. Et cette vue-là se retrouve dans ressources, view, welcome. Et on peut voir que le nom ici welcome correspond au fichier welcome.blade.php. Blade, c'est le système de templating offert par la ravelle de base. Et si j'ouvre le fichier, c'est du HTML mélangé avec des accolades accolades qui permet de faire des échos. On veut modifier ce bloc-là et retourner par une valeur pertinente. Dans ce cas-ci, c'est la langue du site. Il y a du CSS, du HTML et on peut voir que le système de templating nous permet entre autres de faire des if, des conditions, de pouvoir justement définir est-ce que l'utilisateur a été authentifié, s'il n'a pas été authentifié, peut-être lui offrir le menu pour s'enregistrer, etc. Mais ce n'est pas vraiment le contenu de notre cours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les services web et les API. Les routes pour l'API se retrouvent sous route.api.php. C'est ici qu'on déclare toutes les routes de notre application. On peut voir qu'on utilise le mot-clé use pour importer entre autres les requests, des requests un peu plus spécifiques avec validation, des ressources et un modèle. Et c'est ici qu'on définit toutes les routes pour notre API REST. Et par défaut, ces routes-là vont être modifiées et préfixées du terme API, donc slash API. Exemple d'une route simple avec ROUTE 2.2. Ce qu'on peut voir, c'est que la méthode utilisée, c'est POST. Si un utilisateur veut s'enregistrer, il va devoir utiliser la méthode POST et appeler l'URL slash API slash REGISTER. Et le système de routing va rediriger cette requête-là automatiquement vers notre contrôleur et vers l'action STORE. En commercial, ici, il nous indique le nom de l'action. Donc, c'est un séparateur entre le nom du contrôleur et le nom de l'action. On peut voir ici qu'on a des accolades qui permettent de définir des paramètres qui devront être modifiés par l'utilisateur. Dans ce cas-ci, on peut s'attendre à avoir un identifiant. Donc, si je veux récupérer le profil d'un utilisateur, je vais pouvoir le faire en spécifiant l'identifiant de cet utilisateur-là. Et encore une fois, le contrôleur et l'action vont être appelés. Au niveau du middleware, ça nous permet d'appliquer une couche qui va s'assurer que l'utilisateur est bien authentifié. C'est important que l'utilisateur, pour accéder à cette route-là, via un GET, soit authentifié. Donc, le middleware qui est déjà fourni Hot API, permet de s'assurer que dans l'entête de la requête, on va retrouver l'entête nommée authorization, accompagnée de bearer et du token, qui permet de s'authentifier au serveur. On peut voir qu'il y a déjà plusieurs routes de définies, certaines avec middleware et d'autres non. Vers la fin, on peut voir qu'il y a des routes de démonstration qui ne suivent pas nécessairement les bonnes pratiques, mais ça peut être intéressant de vous montrer que c'est possible de définir une route et de définir directement l'action à l'intérieur de la déclaration de cette route-là, donc avec une fonction anonyme. Ça serait une bonne pratique de transférer l'information vers un contrôleur et une action, mais dans ce cas-ci, on peut voir que le code va être exécuté directement à l'intérieur de la fonction qui va être appelé par la route. Donc, le fichier API.php. Storage. L'élément important dans Storage que je veux vous présenter, c'est le dossier Logs, L-O-G-S, qui contient le log de Laravel. C'est dans ce log-là que le développeur pourra retrouver des messages pertinents pour l'aider à déboguer l'information. On peut voir qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et lorsque je reçois une erreur, ce que je fais, c'est que je supprime le contenu du log, je sauvegarde et je relance mes tests et je régénère l'erreur. Comme ça, je peux vraiment voir l'erreur associée à mon action. Dans Storage, on peut retrouver aussi deux clés, une clé privée et une clé publique. Ces clés-là sont utiles pour pouvoir faire des opérations au niveau de l'authentification. Donc, on a vu, on a parlé de authentication, le bearer, donc la façon de s'authentifier. C'est inclus avec le système d'authentification Passport. Donc, c'est un plugin, un provider, qui nous permet de gérer le protocole OAuth. Donc, un dossier important, puis bonne pratique. Encore une fois, on n'ajoute pas ces fichiers-là dans le système de gestion de code source. On veut le garder pour nous. Et la clé privée ne devrait pas être la même sur votre poste, en local et sur le serveur de production, bien évidemment. Le dossier test, maintenant. Deux sous-dossiers, Feature et Unit. Des tests unitaires. Nous, on va se concentrer principalement sur des tests de features, de fonctionnalités. On peut voir, dans le fichier station-test.php, un exemple de test. On commence par définir le namespace. On importe avec le mot-clé use. On hérite de la classe test case et on définit un nom de classe propre qui définit bien, finalement, le rôle de ce test-là. Le use database transaction, c'est intéressant. Ça nous permet de dire, à la ravelle, entre chaque test, réinitialise les modifications à la BD. Donc, c'est un accélérateur pour les tests. Une méthode publique avec un nom pertinent. Donc, dans ce cas-ci, peut-être que je renommerais le nom du test pour suivre les bonnes pratiques logicielles, avec le should. Donc, on pourra y revenir lorsqu'on va s'attaquer à la section des tests. C'est une bonne pratique de séparer les tests en trois sections. Le arrange, le hack, le assert. Donc, le arrange, j'arrange. Je définis des variables de base utiles pour mon test. Le hack, je passe à l'action. Donc, dans ce cas-ci, une requête est lancée. Et assert, je m'assure que la réponse est ce à quoi je m'attends. Le premier bloc, Passport acting as, ça me permet de faire une requête sous le nom ou comme utilisateur authentifié. Dans ce cas-ci, je charge le modèle User et je vais trouver l'utilisateur numéro 1. Et je suis en train de dire à l'aravel, les prochaines opérations, je veux le faire comme si j'étais l'utilisateur numéro 1. Donc, utilisateur authentifié. Lorsque je vais lancer la méthode post, ma requête avec 10 flèches JSON, je vais pouvoir spécifier la méthode, je vais pouvoir spécifier la route à appeler et je vais pouvoir envoyer les données pertinentes pour mon test. Et encore une fois, les entêtes de cette requête-là vont être modifiées en fonction de l'utilisateur que j'impersonnifie. Finalement, les bons vieux Assert qui me permet de vérifier que la réponse est bien complète selon mes attentes. Donc, suite à l'exécution de ma requête, je retiens, je récupère un objet de type response et par la suite, je peux utiliser ce même objet-là et faire des assertions. Dans ce cas-ci, Assert JSON Fragment qui me permet de vérifier que les données retournées contiennent bien ces informations-là. Et le Assert Status qui me permet de vérifier le code de statut. Dans ce cas-ci, puisque c'est un post, je m'attends à avoir un 201. Et le dossier Vendor, le dossier Vendor contient toutes les dépendances de mon projet. Lorsque j'ai lancé Composer Install, ça remplit ce dossier-là. Encore une fois, dépendamment des pratiques, ce contenu-là pourrait être entreposé dans votre repository Git ou GitLab, mais c'est peut-être pas une bonne pratique. Ça dépend. Il y en a qui veulent accélérer et pas devoir dépendre du service Composer parce que quand on lance Composer Install, ça peut être long pour aller télécharger toutes ces dépendances-là. Donc, certains vont décider d'inclure le dossier Vendor dans le projet. Et allons voir le dossier Laravel, le sous-dossier Laravel Framework. C'est à l'intérieur qu'on retrouvera toutes les classes que je vous ai présentées tout à l'heure. Dans le dossier Illuminate Auth, il y a des middleware, il y a la gestion des mots de passe, il y a des interfaces. Donc, le projet, le quadriciel Laravel est disponible dans ce dossier-là. Le dossier HTTP, encore une fois, les ressources, les tests, tout se trouve là. C'est une bénédiction d'avoir accès au code source et de pouvoir le vérifier. Donc, vive le code logiciel libre. Et à la racine, le IDE Helper qui me permettra d'avoir un accès à des raccourcis à mon éditeur de code. Mon IDE, parfois, il veut compléter, m'aider à compléter. Donc, le IDE Helper est un fichier qui contient de la documentation pour aider l'IDE à compléter. Des fichiers d'environnement, les fichiers concernant Git, le Git Ignore. On peut voir que ces fichiers-là ne seront pas ajoutés à mon système de gestion de code source. Le fichier app.docker qui est exécuté pour créer mon container d'application. La commande artisan qui est utile pour créer des ressources. Composer.json qui contient la dépendance de tout, qui contient les dépendances pour mon projet. Donc, on peut voir que pour rouler ça, il faut du PHP 7 et plus. On veut avoir le quadriciel Laravel 5.7. On veut aussi avoir accès à Passport pour l'authentification, Tinker, Swagger. Donc, ça nous permet de définir des dépendances et aussi des scripts. Ces scripts-là pourront être lancés avec la commande composer espace le nom du script. Et si je veux lancer le script test, j'ai juste à faire en ligne de commande composer espace test. Docker compose. Ça va me permettre d'utiliser la commande docker-compose.up. Et ça va mettre en place mes conteneurs, mes services. Donc, le conteneur d'application, mon conteneur web et de base de données. La licence, la configuration pour Nginx, des packages Node.js, ma configuration pour les tests PHP unit, un proc file pour le déploiement sur Heroku, le readme, un fichier serveur pour simplifier le serveur en développement, le fichier Vhost qui va servir à Nginx et le fichier web.dockerfile pour mon serveur web. Ça fait tout de même quand même pas mal de fichiers. Je vous invite donc à explorer le contenu du projet, de l'installer, de le configurer et de devenir des experts progressivement en services web et avec le quadriciel Laravel. Merci de votre écoute et si vous avez apprécié ce tutoriel-là, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir obtenir les notifications lorsque des nouveaux tutos sont déployés. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...